Donc la parole maintenant est donnée à Mme Mernissi, et les dermatos, vous savez très bien qu'ils parlent beaucoup. Alors, on parle beaucoup, oui c'est vrai. Voilà, donc je vais me lancer tout de suite pour... Bien, alors d'abord je vous remercie de m'avoir invité pour partager avec vous ces moments de passion de dermatologie et dermatologie pédiatrique. C'est toujours un plaisir de retrouver mes amis, mes collègues et confrères. Alors, sans trop tarder, la dermatite atopique, la prise en charge, au fait je vais aller assez vite pour vous donner notre expérience, et puis ce qu'on fait au Maroc, c'est ce qu'on va utiliser, et bien sûr un petit aperçu sur les nouveautés, comme le titre le stipule. Donc c'est une maladie inflammatoire immunitaire. Il y a des mots-clés dans la dermatite atopique, à savoir, et ça on va revenir à chaque fois, c'est la sécheresse cutanée qu'on qualifie de xérose, c'est l'érythème, c'est tâche rouge, c'est macule érythémateuse ou plaque, et le prurite. Et pour clôturer le trio, c'est que ça évolue par poussée. Voilà la dermatite atopique. Alors, c'est une maladie urbaine qui altère gravement la qualité de vie des parents et de l'enfant, et c'est dans le cadre de l'atopie, et on sait qu'un enfant sur deux atteint de dermatite atopique peut faire ou développer un asthme allergique, et deux enfants sur trois peuvent évoluer vers une rhinite allergique. Alors, pour la prise en charge, d'abord il faut retenir le diagnostic, c'est pas un scoop. Il faut traiter, prévenir les rechutes et les complications. Mais pour cela, il faut comprendre d'abord. Si on comprend la dermatite atopique, et on la fait comprendre aux parents, et si c'est un enfant ou s'il impliquait dans les explications, ça passera relativement facile. Alors, on commence par cet enfant. Il y a trop d'éclairage, j'ai envie un peu de réduire pour que ça se voit sur les photos. Donc, c'est un nourrisson qui a la maman avec une rhinite allergique, et elle nous dit qu'il a une peau sèche. Bon, très bien. Et il gratte. Alors, peau sèche et gratte. Il y a trop d'éclairage. En tout cas, ici, là sur l'autre diapo, on arrive à voir cette plaque érythémateuse, et qui sont finement squameuses. C'est rouge, ça gratte, c'est une peau sèche. Là, au contraire. Bon. Alors, bon, là, le diagnostic, c'est connu, c'est un nourrisson, on voit que ça touche les convexités, les joues, un peu les membres. Alors, là, pour comprendre, on va dire, la dermatite atopique, on pose le diagnostic, mais on doit comprendre les lésions. Pourquoi on a ça ? Alors, d'abord, pourquoi la maman rapporte que son enfant a une peau sèche ? Quelqu'un qui a une dermatite atopique, il y a des choses à retenir, c'est que la sécheresse, elle est due à une altération de la barrière cutanée. Vous savez que la peau est constituée par trois compartiments. La partie la plus superficielle, donc l'épiderme, et particulièrement la couche cornée, subit des altérations chez les patients atteints de dermatite atopique. Alors, ces altérations sont caractérisées par une baisse de filagrine. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette filagrine. Elle permet la structure des corniocytes, donc elle fait la charpente en quelque sorte. Et une diminution de cette filagrine, elle va un peu désorganiser la couche cornée. On voit qu'il y a une diminution des céramides qui font partie des lipides de la couche cornée. Donc, moins de lipides, une altération des peptides antimicrobiales. Alors, ce sont des peptides qui ont... Voilà, un peu mieux. Alors, ces peptides, ils ont cette particularité de garder une certaine homéostasie et un certain équilibre du film cutané de surface, et particulièrement son microbiote. Et là, on va avancer tout à l'heure. Et puis, on a une augmentation de ces enzymes qui sont les sérines protéiases qui vont dégrader ces systèmes d'attaches intercellulaires. Donc, pour résumer tout ça, on a ce que j'ai dit aux parents. Nous avons un mur qui n'est pas bien construit. Et c'est une construction qui était altérée. Le mur est constitué par des briques. Les briques sont ces cellules de la peau. Et le saiment intercellulaire, c'est le saiment pour joindre deux briques pour construire un mur. On a le saiment qui constitue d'une qualité défectueuse. Donc, ce système d'attache n'est pas bien. Et quand un mur n'est pas solide, il y aura des trous, tout simplement. Et ça, quand on essaie d'expliquer aux patients ce qui se passe, automatiquement, il va comprendre et il va adhérer, parce que le problème, c'est l'adhésion au traitement. Alors, là, j'ai avancé pour dire qu'on a les déficits en céramide, la protéine de structure de filagrine qui est aussi altérée, et puis cette destruction du système de jonction. Alors, la dermatite atopique, elle se continue après cette altération de la barrière. Donc, quand il y a des trous, n'importe qui peut rentrer. Alors, n'importe qui, ça peut être des micro-organismes, des allergènes, des structures de l'environnement. Donc, tout peut entrer. Et cette arrivée de ces substances, on va dire, d'environnement ou étrangère, elle va déclencher une réaction immunitaire, comme tout organe de notre corps va produire. Et donc, il y aura une réaction immunitaire, et elle est de type Th2 essentiellement. Ça veut dire qu'on aura une augmentation des immunoglobulines et une sensibilisation plus importante aux allergènes. Et on aura une surexpression du fragment FC, enfin, des récepteurs, au niveau de la cellule dendritique et aussi au niveau des lymphocytes B, ce qui va entraîner une production de cytokines inflammatoires de type Th2. Et ces cytokines inflammatoires, c'est eux qui vont aboutir à l'inflammation, l'œdème, l'érythème et les lésions telles qu'on les connaît. Alors, là, c'est ce que je vous ai dit. Donc, cette réaction immunitaire de type Th2 avec ce largage de cytokines de type Th2 et aussi la sécrétion des lymphocytes B des immunoglobulines type IGE. Alors, l'inflammation, toujours. L'inflammation, donc, au niveau de la peau lésée, on va trouver un infiltrat de lymphocytes TCD4. C'est normal parce qu'on aura par la suite la réaction de type Th2. Il y aura l'activité des cellules dendritiques inflammatoires, donc tout ce que je vous ai montré sur le schéma. La libération d'alarmine qui initie la réaction, c'est à ce niveau-là, au niveau de la barrière superficielle, la barrière cutanée. Et donc, les cellules Th2, comme je vous ai expliqué, libèrent l'interleukine 4 et 13, deux interleukines assez importantes, et aussi la production d'IGE spécifiques d'antigènes via cette voie de signalisation, le STAT. Alors, voie de signalisation transducteur et activateur de transcription en intracellulaire, au fait, ce STAT, c'est là où les thérapies nouvelles vont agir. Il y en a qui vont agir au sein de l'interleukine 4 et 13, donc il y aura des anticorps anti-interleukines 13 et 4, et les nouveautés, c'est aussi la voie JAC, donc les anti-JAC 1, 2, 4, c'est qu'ils vont bloquer la STAT. Alors, qu'est-ce que je peux tirer des facteurs génétiques ? Et ça, vous le savez aussi, l'hérédité, ben oui, il y a des cas familiaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il y en a plein d'enfants où les parents n'ont pas de terrain d'atopie. Donc, elle est retrouvée en moyenne chez 75% des jumeaux, elle est prouvée, on a une mutation de filagrine codée par le gène FLG 54 et 55, qui est présente dans à peu près la moitié des patients atopiques, et il y a aussi des modifications des gènes de cytokine de type TH2. Donc, le support génétique existe, mais il n'est pas à lui seul responsable de la réaction ou la lésion. Les altérations microbiennes et infections, et c'est là où je vais m'attarder sur le microbiote cutanide. Nous, dermato, on s'intéresse énormément à cet équilibre qui est malheureusement assez détruit par notre manière, c'est la théorie hygiéniste, les gens qui se lavent trop, qui appliquent beaucoup de crème, qui veulent chouchouter leur bébé, et là, tout à l'heure, oui, d'aider à parler surtout, surtout ne pas trop laver, ne pas laver les nouveaux-nés tout de suite, et donc essayer d'être moins agressif. Parce qu'en se disant qu'on va faire du bien, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déstabiliser ce microbiote. D'habitude, on aura assez d'un peu de staph, un peu de levure, un peu de coxygramme, et ça, ça crée un équilibre. Là, regardez sur cette photo. Alors, la partie normale, c'est à ce niveau-là, et on voit une répartition du microbiote, un peu de tout. Ça crée un équilibre. Alors, plus il y a les lésions, les parties de la peau qui vont développer des plaques d'eczéma, ou de la dermatite atopique, donc on aura un peu le staph qui va remonter en nombre, en quantité. Bien sûr, sur une lésion active, on aura énormément de staph, avec une rarification des autres, germes, ça profite, et quand ça guérit, le staph, lui aussi, il rentre, tout rentre dans l'ordre. Donc, le staph, pour non-lésionnel, il est de 39%, il devient à 70%, il devient majoritaire. Il y a aussi les levures, le malastésien fur, là aussi, il intervient dans les altérations microbiennes, et donc, on aura des réactivités IgE spécifiques d'antigènes, du malastésien. Donc, corollaire de ce microbiote, c'est qu'il faut respecter au maximum, et s'il est altéré, il faut le restaurer, pour éviter et prévenir les rechutes. Donc, chaque chose avec son impact. Alors, le patient, notre enfant, rappelez-vous, que la maman nous a dit qu'il gratte. Donc, ça gratte, oui, mais bon, on va dire, c'est l'histamine. Effectivement, dans la réaction immunitaire, il y a l'histamine qui est libérée par les mastocytes et les basophiles. Mais, contrairement à l'urticaire, dans la dermatite atopique, cette histamine, elle n'a pas d'impact. Ce n'est pas elle qui cause le prurite. C'est beaucoup plus d'autres cytokines. Ce sont les cytokines de type 2, à savoir l'interleukine 4, 13, le TSP et l'interleukine 31, qui vont, ces cytokines que nous avons vus sécréter, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller, ils ont des récepteurs, au niveau des fibres neurosensorielles. Et c'est eux qui provoquent le prurite. Par conséquent, si je donne un antihistaminique H1, il ne va pas agir sur le prurite. Vous allez me dire, oui, mais on le donne. Moi aussi, je le prescris. Qu'est-ce qu'il faut prescrire ? On prescrit des antihistaminiques H1 qui vont avoir pour but l'effet sédatif. Donc, ce qu'on peut prescrire, c'est pour que l'enfant dort ou le nourrisson puisse passer une bonne nuit de sommeil, pour éviter qu'il gratte pendant son sommeil, il va se calmer. Et ce qui va agir sur, pour que ça gratte, c'est ce qu'on doit bloquer ces fibres neurosorcières. ça veut dire qu'il faut agir sur les cytokines type 2, les cytokines pro-inflammatoires, et non pas sur l'histamine. Donc, anti-H1. Et qui c'est qui va être sédatif ? C'est les antihistaminiques de première génération. Donc, si on donne des antihistaminiques de deuxième génération, ils ne vont servir à rien. Il faut donner toujours les premières générations parce que ce qu'on cherche, et là, vous comprenez, on cherche l'effet sédatif. On ne cherche pas l'effet antihistaminique pur parce que sur la voie, sur la base physiopathologique, il ne va pas servir sur le plan thérapeutique. Donc, il n'y a pas de cible. Voilà, sur le schéma, là, je vous ai juste simplifié un petit peu. Donc, voilà, ces cytokines qui vont agir sur les filets neurosensoriels, les terminaisons au niveau cutané. Et donc, ils vont bloquer cette action de prurite. Voilà pour sa gratte. On a vu pourquoi la peau est sèche. On a vu pourquoi sa gratte. Maintenant, on va passer à autre chose. On va reconnaître les lésions. Donc, les lésions, on a dit, il y a de l'érythème, des lésions érythémateuses. Toujours, vous allez retrouver ce trio qui va nous accompagner. Et là, on fait la différence entre aiguë et chronique. Bon, ou subaiguë d'abord. Aiguë, donc, ça sointe. Pour faire vite, c'est des plaques érythémateuses. Érosive, on peut trouver des visicules, mais assez souvent, avec le prurite, ça part. Et donc, on aura des pertes de substances superficielles sur une base érythémateuse. Un petit peu de squam, des squamations, un peu plus importantes au stade de subaiguë. Quand l'enfant gratte, c'est beaucoup plus l'apanage de l'enfant ou au-delà du nourrisson. Et quand c'est chronique, alors, vous voyez cet aspect strié, c'est l'épaississement de la peau, l'épaississement de la couche cornée qui est réactionnel au fait de gratter. Et on va avoir ces fissures, c'est l'eczéma chronique, mais toujours, c'est l'érythème, ça gratte, et c'est très épaissi. Un peu, on dit que la peau a changé de texture carrément. Et c'est un peu plus, on peut voir des lésions papules et nodules infiltrées. C'est des petits, gros, petites boules qui sont surtout au niveau des extrémités. On parle du prurigo. Alors, d'autres caractéristiques, le trouble du sommeil, l'irritabilité et l'agitation. Bon, les critères diagnostiques, je veux passer, parce que vous voyez les critères classiques de Hanifin et Rashka avec des critères majors qu'on en a déjà parlé. C'est les prurides, c'est les plaques d'eczéma, c'est le caractère récidivant et c'est l'histoire d'atopie familiale. Alors, passons à des exemples. Donc, je vois que l'image, elle n'est pas très... Donc là, la xérose, donc la peau est sèche et généralement, la maman, elle va vous dire ça. Alors ça, c'est un aspect de squam un peu sale. Ce sont des squam qui sont larges, qui rappellent les ictioses. Donc les ictioses que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que c'est que la kératose pilaire ? Donc tout ça, ce sont des signes qu'on peut retrouver. La kératose pilaire, c'est l'équivalent de la chair de poule. Il y a des enfants qui viennent et qui disent essentiellement sur les bras et les cuisses, ce sont des papules, tête d'épingle, couleur de la peau, centrées par le poil. Et quand on passe la main, ça donne cet aspect à peu. Des fois, ils font des poussées inflammatoires et les papules vont devenir érythémateuses. Donc assez souvent, ça se calme. Et là, le scoop, c'est que vous dites à la maman, l'été, l'été, la petite n'a plus rien pour le soleil. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, il y a moins de gras et en été, elle transpire et il y a plus de sécrétions sébacées. Donc son état d'hydratation, il est important. Et s'il s'expose au soleil, l'effet immunosuppressif des ultraviolets, donc il va traiter. Moralité, en hiver, il faut hydrater et l'été, ça part tout seul. Donc, on peut trouver une chéylite. Alors la chéylite, c'est l'aspect fissurard des lèvres qui peut déborder sur le versant cutané de la lèvre supérieure et inférieure. On peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des lésions de type prurugo. C'est assez souvent les membres. Ce sont des papules nodules, prurugineuses, excoriées. Et qui peuvent rapidement se surinfecter, là, le prurugo. Alors, l'eczéma palpébral, c'est l'œil rouge, enflé, avec des squamations fines. Le double pli sous palpébral, c'est avec cet œdème et cette inflammation. Vous savez que la paupière, c'est un tissu lâche. Et donc, l'œdème, il va apparaître rapidement et ça stagne. C'est ce qui constitue le double pli. et on a aussi cette pigmentation périoculaire qui peut se trouver. D'autres signes, on peut retrouver une vulvite, un eczéma de la vulve. On peut retrouver des eczémas des mains. On peut retrouver un érythème plantaire. Alors, les eczématides acromiantes, c'est assez souvent rencontré. ce sont des macules hypopigmentées qui sont finement squameuses sur le visage. Et les gens nous disent que c'est dû à la plage ou c'est dû à la piscine. Or, c'est faux. Les eczématides existent tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ? Quand l'enfant s'expose au soleil, c'est le cas de la plage, la peau normale, elle va bronzer, donc elle va sécréter de la mélanine, mais la partie qui est malade, elle va rester. Et le contraste fait apparaître les lésions. C'est comme si on fait une lumière de houdre naturelle liée au soleil. Et donc, parce que les gens la considèrent comme des champignons, ils ont traité par des antimycosiques. Or, il faut utiliser ces signes d'eczématides qui peuvent rentrer dans la dermatite atopique. L'eczéma numulaire, c'est des plaques en pièces de monnaie, mais typiques avec les caractéristiques de l'eczéma qu'on a vues. On peut avoir des signes capillaires, également ingoyales, lors de la dermatite atopique. Voilà. Donc là, on voit ici un enfant, quand on voit, la maman indique qu'il a des lésions qui grattent, et ça évolue par poussée. Bon, là, le diagnostic, vous voyez que c'est assez simple. la topographie au niveau des plis de flexion et l'eczéma est de type un eczéma sèche, donc érythémateux, squameux. La teinte du sillon rétro-auriculaire est très pathoglomonique et l'enfant, il crie, il gratte, il n'a pas mal, mais il gratte. Donc, il faut évaluer la sévérité. Vous allez trouver sur les bouquins le scorade. En pratique, on ne va pas vous enquiquiner par le scorade. on reste clinicien. Donc, ce qu'il faut dire, qu'il y a des signes qui sont mineurs, peu de lésions, d'eczéma, le caractère inflammatoire n'est pas très important et la qualité de vie, ça veut dire qu'il arrive plus ou moins à faire ses nuits, cet enfant n'est pas très altéré, donc c'est une forme mineure, modérée quand ça s'aggrave et très grave, quand ça devient très étendu. Alors, c'est l'exemple de cet enfant, par exemple, de 7 ans, qui a des lésions, donc vous voyez, c'est dommage parce que tout est rouge. Sur la photo-là, c'est mieux. Alors, vous voyez cet érythème et surtout la liquinification, c'est-à-dire l'épaississement de la peau qui témoigne d'un long passé de poussée d'eczéma, poussée, rémission, poussée, rémission, avec une chélite, une atteinte du cœur chevelu. On va voir cette patiente et vous allez me dire votre avis. Regardez la particularité bon, alors, c'est un enfant 4 ans, le papa est allergique, c'est des lésions qui grattent et qui évoluent par plusieurs poussées. Alors, il y a une atteinte des plis, des plis inguinaux, donc vous voyez cette plaque bilatérale, oui, ça va mieux, merci. alors, c'est ces plaques érythémateuses, squameuses et vous voyez un petit peu des lésions hypochromiques à ce niveau, là, une plaque à ce niveau-là, elle n'apparaît pas, elle est, moi, depuis tout à l'heure, je ne sais pas, il est y il n'y a pas. Non, non, c'est une pièce. Non, je m'accue, je ne l'ai pas voir. Il n'est pas la tête. Le feu. Alors, c'est un intertrigo, c'est un intertrigo ingouinage, les caractéristiques, c'est des plaques qui sont bien limitées, avec des zones d'hypochromie en bas. Vous voyez la plaque, elle est érythémateuse, squameuse, relativement bien limitée, donc on ne retrouve pas les plaques d'eczéma, un peu comme ce qu'on a vu chez l'enfant, sur le visage, mal limité, c'est flou. Alors, et ça gratte, quel est le diagnostic ? Quel est le diagnostic ? Vous penserez à quoi ? Dermatite atopique ? On va dire dermatite, vous êtes d'accord pour l'eczéma d'abord ? Oui, bon la maman elle vous dit que ça gratte, donc oui, pourquoi pas, eczéma. Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics ? Surinfection, surinfection, oui, mycose, normalement on doit avoir au niveau des plis un aspect pustuleux, avec des petites lésions satellites, tout autour des plaques ingouineuses. Mais regardez au niveau de l'aisselle, il y a une petite papule, les dermatos ils sont très maniaques. On dit bergaga ? Là, bergaga, je ne vais pas y voir le nul. Voilà, cette papule couleur, chère, et quand on l'examine, elle est un peu translucide, c'est un molluscum contagieuse. Bon, ça, ça va prendre de la valeur. Elle va faire un molluscum contagieuse, elle en a d'autres, un peu sur le... Donc là, je dirais, nous, notre souci c'était, est-ce que c'est un psoriasis ou alors de l'eczéma ? Parce que là, c'est notre casse-tête, psoriasis, parce que quand on annonce ce diagnostic de psoriasis, les parents, ils s'effondrent. On leur dit de l'eczéma, ça passe, mais dès qu'on annonce le psoriasis, c'est catastrophique. Donc, le dilemme, c'était pour nous, est-ce que c'est une dermatite atopique ou c'est un psoriasis ? Des plaques eczématiformes, ce caractère bien limité, ça me fait penser au psoriasis, psoriasis inversé au niveau des plis. Donc là, c'était un peu le challenge. Pour vous dire ce qui nous a sauvés, le prurite, même le psoriasis, ça gratte. Donc, il y a plus cette histoire de psoriasis qui ne gratte pas. Donc, c'est la présence de l'éruption, des molluscums. Et là, ma maman, elle nous dit, elle en fait assez souvent. Donc là, généralement, on analyse encore, regardez, la paupière, il y a un double pli palpébral. Et sur le tronc, on voit des macules hypochromiques. C'est dommage, la qualité de photo est bien. Ça se voit très bien. Donc, il y a une xérose, il y a aussi une kératospillaire et des macules hypochromiques. Donc, c'est pour vous dire, des fois, le diagnostic n'est pas très aisé. Il faut bien examiner. Mais ça reste un diagnostic clinique. Voilà. Il y a une atteinte des plis et on a cette infection ou cette lésion de molluscum contagieuse. Donc, on a retenu le diagnostic de dermatite atopique avec une surinfection virale. Un autre cas, allez-y. Donc là, c'est un horizon de 4 mois. Il n'y a pas de terrain d'atopie familiale. Et depuis un mois et demi. Allez, là. Chef. Chapeau. Bien. Ça, c'est la différence entre les dermatoires. Parce que les dermatoires, on a évoqué 36 000 diagnostics. On a un dermoscope qui nous aide en visualisant le parasite sur la peau du bébé. Donc, sans faire, voilà, l'image avec le sillon du deltaplane. Et on le voit sur le... Des fois, on le voit bouger sur la peau du patient. Donc, effectivement, c'est une gale. Alors, cet enfant. Dermite séboréique, assez étendu. Alors, les critères, la taille du couche chevelu, l'aspect gras. Et j'ouvre une toute parenthèse. Tout à l'heure, vous avez évoqué devant la pustulose du visage l'acné néonatal. Dans l'acné néonatal, c'est une acné rétentionnelle. Et il y a un aspect louisant. Une hyper séboré qui marque en premier le visage de l'enfant. Et vous serez... Ça vous permet d'éliminer tout le reste des diagnostics. Je ferme la parenthèse. Et là, donc, c'est une dermite séboréique, effectivement. Allez. C'est un cas assez intéressant. Dans le sens que le patient est connu porteur d'une dermatite atopique. et présente des lésions des mains et des pieds d'apparaissons récentes suite à l'application de traitements topiques. Des traitements topiques à type de dermocorticoïde. Voilà. On évoque quoi ? Alors, l'analyse, l'analyse, le dermatologue, on observe. C'est des lésions d'exéments, typiques d'odéments, sur les sites d'application du produit. Oui. Donc, il s'agit... Voilà. C'est une dermatite atopique. Oui. D'accord ? Mais avec un eczéma de contact. Il faut savoir que la dermatite atopique peut s'assurer. Ce cas, c'est pour vous qu'on pose une question concernant l'allergie de contact chez un enfant atteint de dermatite atopique. Dans le sens que l'aspect clinique étant le même et la question, quand évoquer le diagnostic ? Voilà. Alors, c'est très simple. Devant une localisation atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir, siège de poussée de DA, et un eczéma qui ne répond pas au traitement par dermocorticoïde. Donc, l'eczéma, généralement, le dermocorticoïde, ça marche. Quand ça ne marche pas, ça veut dire que l'enfant commence à faire de l'eczéma de contact à la pommade cortisonique. Et ça peut être le principe actif, ce n'est pas aussi rare que ça, mais le plus souvent, c'est dû aux excipients, le propylène glycol ou tout radétif que contient cette pommade cortisonique. Donc, pensez-y à la dermatite quand il y a une résistance. Ou bien que ça repart chez quelqu'un qui est déjà en rémission pendant longtemps. Donc, voilà, l'eczéma de contact sur dermatite atopique, la question, deuxième question, est-ce qu'il faut faire les tests ? Et quand est-ce qu'il faut faire les tests ? Donc, généralement, l'adolescent et l'adulte, quand l'eczéma est très étendu, ils ne répondent pas au traitement topique et qui nous obligent à passer à un traitement systémique. Donc là, il y a l'indication. Il faut voir aussi quand il y a une distribution lésionnelle atypique ou bien une aggravation après administration de ces traitements topiques. Donc, les précautions, je vais faire vite parce que c'est un peu spécialisé, qu'il ne faut pas tester en poussée, qu'il faut attendre quatre semaines après l'arrêt des corticoïdes au cortisone ou immunosuppresseurs, un mois après un traitement par photothérapie et cinq mois pour les dermocorticoïdes. Bon, les contre-indications, poussée aiguë, déficit immunitaire et maladies auto-immunes. Là, une autre question, c'est une autre rubrique, allergie alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce qu'on fait des régimes ? Est-ce qu'on ne le fait pas ? Donc là aussi, la dermatite avec des antécédents de réaction immédiate. Alors, quand je dis immédiate, ça veut dire l'urticaire. Quand on fait de l'urticaire, on peut explorer la piste des prises alimentaires. Quand la DNA persistante, modérée, assévère, mais sans antécédents de réaction immédiate alimentaire, mais il fait des eczémas suspectes à des aliments où l'aliment suspecté est rapporté par les parents. Je retourne à mon patient qui a des lésions d'eczéma. Comment traiter ? Alors, il faut, là, comment traiter ? Nous l'avons déjà abordé dans le chapitre de pathogénie. Il faut réparer la barrière cutanée par les cosmétiques et l'hydratation et la réaction inflammatoire par des anti-inflammatoires. Et là, je donne toujours l'exemple du mur défaillant et le patient ou ses parents, ils saisissent le message. Et l'éducation, on leur explique qu'il faut restaurer la barrière cutanée, l'inflammation. Pour l'hérédité, j'essaie d'éviter parce que ça crée des problèmes de couple, donc dans l'action de culpabilité, donc je ne prends pas beaucoup de temps avec eux. Et les facteurs aggravants, il faut les éviter. Alors, je passe directement pour vous dire, on a un problème avec le gommage, qu'il est difficile à faire expliquer aux patients, en comprenant que la peau est déjà altérée. Il ne faut pas encore faire une dermabrasion par le gant de toilette ou le gommage traditionnel. Il faudrait hydrater les lésions, la sécheresse. On passe de la crème sur la peau non inflammatoire. Jamais d'émolluant sur une peau inflammatoire parce que ça va aggraver les lésions. Sur une peau inflammatoire, ça veut dire des plaques d'eczéma, on met les dermocorticoïdes. Sur les zones qui ne sont pas atteintes, il ne faut pas les laisser... Il faut passer de la pommade émolluante, hydratante. Donc ça, jamais sur une peau lésée. Alors, comment laver ? On hospitalise, on hôpital de jour, on explique aux patients, surtout pour ceux qui ont une forme relative modérée assez vert, la fréquence des bains. Alors, chez nous, ce qu'il faut retenir, le nombre de bains, alors, si l'enfant présente une peau très, très, très sèche, ce n'est pas la peine de mettre deux fois par jour ou une fois par jour. Il faut réduire le nombre de bains. Si la peau n'est pas très altérée, c'est bien un bain quotidien. Mais il faut examiner le degré de sécheresse parce que le bain, ou alors, vous dites, il prend le bain sans utiliser de savon ou de gel surgras parce que les détergents vont encore assécher. Donc, c'est du cas par cas. Bien sûr, c'est les surgras et les scindettes. Pas de temps rapide, 10 minutes. La température, il ne faut pas qu'elle soit chaude. Et ici, à Fès, on déconseille les patients d'aller à Mouler-Kob parce que c'est une question qui surgit assez fréquemment. On utilise pour le staff, rappelez-vous, le staff sur une peau lésionnelle. Donc, on met une cuillère d'eau au Javel, pas le concentré, mais celui qui se vend au marché, dans une baignoire ou dans 5 litres, non, pas l'Abar, justement, pour rééquilibrer la teneur vis-à-vis du staphylocoque. Voilà, pas de gommage, pas de gommage et pas de gommage. Après le bain, on passe à l'hydratation. C'est-à-dire, le bébé ou l'enfant, une fois qu'on termine, il ne faudrait pas frotter. Quand on dit pas de gommage, même quand il assèche, il faut qu'il la prenne. Et ça, c'est des habitudes. Il faut tapoter par une serviette douce, pas trop rèche, et il faut mettre de la crème. Alors, aussi, quelque chose qu'on a tendance à oublier, on prescrit, mettez la crème. La crème, surtout en hiver, c'est là où il y a les poussées de DA, elle est froide. Et le bébé, il va crier, il va garder le souvenir. Dès qu'il voit la bouteille ou le tube, il va se mettre en crise. Et ça, ça enquiquine un peu la démarche de l'observance thérapeutique. Donc, il faut chauffer. Il faut chauffer la main. Bon, on chauffe la main. La maman, elle doit chauffer la main. Elle doit mettre la crème hydratante au niveau du creux de la main. Elle la travaille un petit peu, et ça devient un peu chaud. Et là, elle passe la crème. Et ça passe dans la douceur, sans la guerre qui peut surgir. Alors, il faut prélégier les vêtements amples parce que le prurite s'aggrave quand on porte des vêtements serrés. Ça, c'est physiologique. Donc, il faut préférer, il faut couper les étiquettes parce que ça crée, c'est de l'irritation et ça stimule le prurite. Et ne pas trop couvrir pour ne pas surchauffer. Voilà. Alors, autre mesure, bien sûr, ne pas surchauffer l'habitation. Il faut appliquer, on peut appliquer la crème sans prendre le bain. C'est quand on n'a pas besoin de trop laver l'enfant. Éviter le tabac, enfin, l'exposition. Et puis, exercice physique conseillé. Se méfier du comptage herpétique de l'entourage. Et la vaccination ne pose pas de problème. Là, c'est des séances d'éducation qu'on, en hôpital de jour, pour les patients. Et ça marche, ça donne d'excellents résultats sur le plan résultat du patient. et adhésion de la maman. Alors, pour le microbiote, j'en passe. Alors, les dermocorticoides, ça, on sait. Alors, les inhibiteurs, c'est le tacrolimus. Alors, on l'utilise, même s'il n'est pas disponible au Maroc. On le prescrit et les gens, ils le ramènent. Le laboratoire a déjà déposé au ministère le droit d'importer le tacrozem, donc le tacrolimus, le moins cher, qui est sur le marché. Ça sera une bonne chose. Enfin, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, nous, nous n'en avons pas. Bien sûr, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, un message à passer pour les dermocorticoides, c'est le mode d'application. Quand on a une poussette très importante, une à deux applications, même un peu, deux, trois jours, deux applications. Après, on laisse une seule. Pourquoi ? Pour faciliter sur la maman l'application du traitement. Alors, quand ça va s'étaler sur du long terme, on applique cinq jours sur sept. On leur dit lundi jusqu'au vendredi, samedi, dimanche, repos. D'accord ? Donc, cinq jours sur sept. Si on s'étale dans le temps. Et puis, il faut adapter la galinie. Quand c'est des lésions sèches, c'est la pommade. Quand c'est sointant, c'est la crème. Alors, pour le tacrolémus, il a une place merveilleuse parce que, vous savez, les dermocorticoides, ils donnent des effets secondaires, notamment l'atrophie du visage. Alors, pour le tacrolémus, je le conseille comme c'est rare. Je le laisse pour les lésions du visage. Je lui donne, on conseille à la maman d'appliquer les dermocorticoides sur les lésions du tronc. Et si elle a du tacrolémus sur le visage, ça marche très bien. Sauf, il faut faire attention au début. Là aussi, je ne le prescris pas d'emblée parce que ça crée des sensations de brûlure et de l'irritation. Donc, je mets deux jours de dermocorticoides et le troisième jour, je lance sur le tacrolémus pommade 003, ce qu'on traite l'enfant, et deux applications matin et soir. Et ça marche bien sans aucun risque d'atrophine et d'étalangectasie. Voilà. Les inhibiteurs de la phosphodiésterase, nous n'en avons pas. C'est un peu de la recherche pour le moment. Alors, les antihistaminiques, j'en ai parlé, je ne reviens pas. Alors, revenons à notre patient. Alors, il a été bien traité, sauf que il a récidivé. Qu'est-ce qu'on fait ? Il finit le traitement et il retourne. C'est des situations qui sont très fréquentes. Elle est enquiquinante. Et on a dégraissé progressivement et malgré cela, il a récidivé. Donc, il faut penser le message rapide. Il faut penser à la thérapie proactive. Ça veut dire il faut maintenir pour les gens qui font des récidives deux fois par semaine. Et ça marche. On est tranquille, pas d'effet secondaire. Et au-delà de là, si on a une maman qui est assez décortiquée, on peut l'éduquer sur aussi la thérapie préactive. C'est-à-dire, elle va comprendre quand est-ce que son enfant va commencer à gratter dès le signal d'apparition du prurite, elle va démarrer le traitement. Ça permet d'économiser sur le traitement. Et puis là, c'est l'enveloppe pour les formes sévères. Vous savez que même les recommandations internationales n'encouragent pas l'utilisation de traitements systémiques. bien sûr, l'arrivée des biothérapies, ils se lancent, mais malgré cela, on insiste sur ces thérapies, le traitement local. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on va mettre, on va mettre, après, dans le bain, après, on va appliquer la crème, localement, on va prendre soit un vêtement, un vêtement mouillé ou bien des poncements, des compresses mouillées et on les, on enroule l'enfant avec ce tissu et il le garde pendant 3-6 heures et vous voyez le résultat magnifique. Sans aller recours au traitement systémique. Alors, pour les traitements systémiques, quand il y a l'indication, la cyclosporine, comme vous savez, elle nous pose un problème de durée d'utilisation, donc on est obligé de l'arrêter. La photothérapie, chez l'enfant, c'est les cancers, c'est aussi un handicap. Le méthotrexate, mais il y a le recul et l'effet immunosuppressif qui peut être à risque pour un enfant et c'est là où il y a la place des dupilimables, les anti-interleukin 4 et 13 qui ont prouvé leur efficacité, l'amélioration rapide des lésions et de la qualité de vie. Alors, il y a une autre famille, c'est l'inhibiteur Jacques. Tous ces produits coûtent très cher, ils ne sont pas disponibles au Maroc, mais c'est de l'actualité en ce moment. C'est la brositimnide qui donne aussi des résultats très, très intéressants en matière de dermatite atopique. Voilà. Diagnostic. C'est une surinfection herpétique. Comment on traite le message ? Alors, quand on a un syndrome, enfin, une surinfection herpétique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Arrêt de la corticothérapie, d'accord, on démarre l'antiviral, d'accord, à la dose que vous connaissez. Oui, par voie veineuse. Mais, 48 heures, il faut démarrer les dermocorticoides. C'est votre seul garant d'avoir un nettoyage rapide de ces lésions. Parce qu'il y a de l'inflammation qui est due à l'herpès, mais il y a aussi de l'inflammation qui est due à l'eczéma. Donc, pensez à démarrer. Ça, c'est le message que je voulais vous faire passer. Quelle que soit l'infection bactérienne ou bien virale, n'ayez pas peur des dermocorticoides. Vous donnez 48 heures, vous allez voir, rapidement, voilà, à J plus 2, c'est de l'inflammation de l'eczéma. Ça, c'est sûr. Rapidement, la patiente est clean. Là, c'est un cas que vous connaissez. Oui, j'ai exprimi ça en exerce pour montrer la difficulté. Là, c'est une infection, surinfection, c'est des molluscombes contagioses profus. Pardon. Alors, nous, on est embêtés par cette patiente parce que comme elle en a partout, le traitement, on a cherché un déficit immunitaire, il y a un syndrome d'hyper-IGE, mais ce qui nous enquiquine, nous, c'est comment on va le gérer. Alors, on a proposé de l'hydroxyde de potassium qu'on utilise pour des lésions minimes, sauf que ce n'était pas suffisant. On a besoin d'acide rétine. Là aussi, l'acide rétine n'est pas disponible au Maroc et la patiente ne peut pas la ramener. On a commencé l'isotrétinoïde et non en train de traîner une légère amélioration. Surprise, avec l'isotrétinoïde, la patiente a développé des lésions de prurugo parce qu'il assèche. Ça a donné une xérose. Et donc là, on a démarré les dermocorticoïdes avec l'acide rétine pour vous dire des fois la difficulté de gestion. La surinfection bactérienne peut être aussi associée à une infection virale. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? 48 heures antibiotiques plus antivirales. Et comme c'est une forme diffuse, on a proposé les dermocorticoïdes avec le white-right thérapie, ça veut dire avec le fait de couvrir. Et vous allez voir la petite, comment elle est clean en une semaine à huit jours. voilà. Donc, les infections, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste les diagnostiquer et les traiter. Pareil, chez cet enfant, 48 heures, on démarre les dermocorticoïdes. Regardez, je conclue tout de suite, vous voyez rapidement le résultat. Donc, on insiste dans notre pratique, voilà la nouveauté. en décembre 2021, les recommandations françaises qui joignent les recommandations canadiennes, américaines, ils ont introduit ces biothérapies. Chez nous, on les oublie pour le moment et on insiste sur le traitement local et l'éducation thérapeutique qui reste la seule garante d'une réponse thérapeutique et d'une gestion. L'éducation thérapeutique, mais expliquer à la maman qu'est-ce que c'est impliquer l'enfant dès que c'est possible et considérer le traitement comme un jeu. Moi, je leur dis toujours il faut faire le clown. On met une noisette ici, une noisette là, on fait le clown et ça se passe avec une joie de traitement et non pas une corvée. Surtout dans le traitement d'entretien et je vous remercie. Désolée pour le dépassement de terme. Merci pour cette présentation et c'est vraiment très intéressant. Un panorama des différents affaires. J'ai essayé de donner de ma pratique ce qu'on parle, comment on discute avec les malades. Ah oui, il faut rassurer, il faut sourire. Surtout un enfant, mais vous êtes mieux placé que moi. Alors, il y a... On vous remercie, Madame Mernessey et professeur Ouidat pour vos excellentes présentations. Donc, j'ai un petit commentaire. Premièrement, à professeur Mernessey. Alors, devant une dermatite atopique, alors, et surtout avec le déséquilibre du microbiote cutané. Alors, lorsque vous avez un nourrisson qui présente des signes généraux ou bien une pneumopathie avec une dermatite atopique, pensez aux infections sévères à staph, à staph et le coq en premier, donc, pour le couvrir. Donc, même sans avoir de lésions cutanées surinfectées devant une dermatite, donc, ça existe, une pneumopathie, donc, il faut couvrir le staph. Donc, j'avais un nourrissant qui avait une pneumopathie sévère avec des signes généraux, donc, qui est à l'hémoculture. On a trouvé le staph et le coq, donc, à l'examen cutané, donc, c'est un bébé qui souffre de dermatite atopique. Alors, le deuxième message, donc, en voyant la gynécomastie en rapport avec la crise génétale chez le nouveau-né, alors, le nourrissant que le professeur Houdet a présenté, c'est une maman qui a lu, qui avait, donc, c'est un bébé qui avait une gynécomastie et qui a lu, qui a vérifié dans le Google, donc, il dit qu'il a vu un, donc, une vidéo sur YouTube, donc, et là, donc, qu'il faut exprimer. Donc, c'était ça, la catastrophe, donc, la surinfection, c'était en rapport avec la manipulation. Donc, elle vous montrait la gravité de ce qui est diffusé, donc, dans les médias, donc, devant une gynécomastie, donc, on sait très bien qu'il ne faut pas, donc, manipuler. Si vous permettez, j'ai une invitation pour vous. Au mois de septembre, on va organiser une journée de dermatopédiatrique avec les dermatos du service, professeur Hanan, qui est notre référente en dermatopédiatrique, et toute l'équipe, et puis aussi, avec la collaboration du service de pédiatrie, parce qu'on travaille tout le temps ensemble. Ce sera l'occasion d'avoir aussi la population de dermatologues avec les pédiatres. Vous serez les bienvenus. Si ça vous intéresse, on vous communiquera le programme à travers CERIDA. Au mois de septembre. Il y aura les malformations vasculaires, il y aura les émongiomes, la dermatite atopique, toujours. OK. Alors, moi, je pense que un chèque, donnez-vous la main. Sabotage. Allah. Vous savez, il me dit de mettre ça parce que je vous ai dit expliquer, pas parce qu'il a une cinquiète pour moi, mais parce que je parle moins. Alors, mais je parle. On ne peut pas m'empêcher de parler. D'abord, pour tout, c'est très bien. Merci beaucoup. Et, pour le professeur Marnie, vous avez une voix extraordinaire en expliquant, en montrant des images parfois un peu dures. quand on voit ça, quand on entend ça, vous savez, moi, j'ai fait une thèse de dermatologie, j'ai passé un an de dermatologie. Les dames de dermatologie, il y a longtemps, je ne vais pas vous dire là, maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Non, ils ont un dictionnaire, un dictionnaire à part. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. Pas uniquement dans la conduite à tenir, mais tous les termes que vous avez utilisés, c'est extraordinaire. Je reviens à la remarque qu'a faite ma collègue. Effectivement, quand on voit ces génétales, on en voit beaucoup. Mais voir cette masse, c'est quelque chose de... Moi, c'est ma remarque, je voulais vous dire, mais ce n'est pas possible. Moi, j'aurais pensé à une tumeur. ils ont inoculé un bulldozer. C'est le manuportage. C'est pas tout à fait très souvent c'est bilataire, d'abord. Mais ça, c'est énorme. On a l'impression que moi, je ne la souhaiterais pas. Je ne la souhaiterais pas que ce soit une crise génétale. Je dirais, c'est une tumeur. Je ne vais pas me méfier à cette réponse de cette crise génétale. Et Mme Antonek nous a expliqué effectivement pourquoi on a transformé cette crise génétale en aspect qui est assez important. On a beaucoup à partir ce matin. Moi, je vous remercie personnellement. Merci. C'est un honneur pour moi. Salam alaikum. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'était très important. Très clair. C'était très important. C'était très important. Je voudrais une petite... Si vous pouvez, Mme Marlissi, ajouter... Oui. Par rapport à la pratique quotidienne des pédiatres généralistes, insister sur les contre-indications des corticoïdes topiques et surtout par rapport aux classes. Ça, c'est une. Deuxièmement, si on peut toucher un petit mot aux mamans pour prendre des photos, éventuellement pour l'évolution et éventuellement pour proposer le truc proactif. Merci. Merci. Vous avez tout à fait raison. Les effets secondaires des dermocortiques, dont on parle, moi, je n'avais pas le temps et assez. Mais comme je vous ai dit, s'il y a la possibilité de mettre le protopic, parce que les effets secondaires, c'est surtout, surtout sur le visage. Et bien sûr, les classes très fortes, ce n'est pas pour les enfants ni le nourrissant. vous travaillez avec le modéré et quand il y a une crise très importante avec des plaques, c'est la sémiologie qui va vous guider dans le choix aussi de l'intensité du dermocortique 8. Si c'est des plaques liquinifiées, épaisses, je mettrais un corticoïde fort. Mais rapidement, parce qu'il ne faut pas oublier, soulager le malade rapide. Je ne suis pas... Il y a mes collègues, chacun à sa cuisine interne, il y en a qui proposent non, je continue avec le modéré pendant 15 jours ou 10 jours. Alors, le modéré, il va mettre plus de temps. Mais si, à condition, là aussi, avec qui je m'adresse, à qui je m'adresse. Si c'est très épais, je mettrais fort pendant 4-5 jours et on diminue. Et là, on casse la boucle inflammatoire. Parce que le processus de la dermatite atopique, plus on neutralise ces cytokines TH2, plus le patient, ou l'enfant, va être soulagé. Par contre, la sécheresse, elle va continuer. Et là, il mettra tout l'effort pour l'hydratation, pas pour la souffrance. Soulager les prurites, vous savez que c'est le premier critère qu'on recherche. Parce que c'est une réponse thérapeutique. Même s'il est rouge, il ne se gratte plus, il va dormir. Et tout le monde va être en paix. Y compris l'enfant. C'est vrai que les dermocorticoïdes, c'est l'atrophie cutanée, c'est les télangiectasies, c'est le risque de surinfection rapide, surinfection bactérienne, notamment, ou herpétique. mais quand il y a des lésions, là, on doit traiter. Le deuxième point, c'est concernant la proactive et la photo. Vous savez, nous, je ne sais pas si les pédiatres aussi, on est inondés 24h sur 24, le soir, à minuit, on nous envoie les photos. Si vous donnez votre numéro de téléphone, vous êtes cuit. Malheureusement, c'est le cas. Des fois, on essaie de répondre, des fois, on est entraîné, parce que ce n'est pas le but. Ça, c'est de la télémédecine. Par contre, la thérapie proactive, c'est faire apprendre à la maman, voilà, cette lésion, parce qu'il vient avec des lésions d'âge différent, si l'occasion se présente, je veux dire, quand il va faire ça, vous commencez cette ordonnance et ne revenez pas me voir. Voilà. Et puis, ça passe avec des entretiens. Mais la télémédecine, c'est un autre sujet. Alors, dernier point concernant les photos, actuellement, c'est plus le... Nous, maintenant, on travaille sur un projet d'intelligence artificielle pour faciliter aussi l'accès à l'information et l'orientation des patients. Donc, on est preneur de l'imagerie. Oui, si c'est possible, je pense que c'est une petite question. Comme vous avez dit, professeur, vous avez dit que ce qui est embêtant sont les rechutes. Comment on peut prévenir les rechutes ? Est-ce qu'on peut appliquer longtemps, surtout en dehors de la corticothérapie, les crèmes émolliantes ? Oui, alors, les crèmes émolliantes, moi, je leur dis, vous brossez les dents, ça ne vous pose pas un problème. Non, madame, eh bien, passez la crème. Il faut que ça rentre dans le quotidien. Et c'est là l'intérêt de l'éducation. Si je prescris l'émolliant, il rentre dans le cadre d'une ordonnance, d'une maladie. Mais quelqu'un qui a une dermatite atopique, il a ses déficits toute sa vie. Enfin, toute sa vie. Peut-être, quand il va grandir, il n'en aura plus. Mais en tout cas, pendant l'enfance, ou durant l'enfance, il aura cette sécheresse. Il aura ses défauts de filagrine. Il vient de l'extérieur par la crème. Les rechutes peuvent se voir malgré l'hydratation. Et c'est des gens qui ont utilisé les crèmes émolluantes régulièrement et ils ont rechuté. C'est-à-dire, ils ont fait des poussées d'eczéma. C'est là où on va dire la prochaine fois, je vais traiter et je vais mettre l'entretien deux fois par semaine. Ça serait bien s'il y a, on espère qu'on aura le protopique, enfin le protopique, le tacrosème rapidement parce qu'on peut garder les patients sous, je suis passée rapidement sur la dose, on peut discuter sur l'immunosuppression, mais il n'y a pas de risque. Voilà, pour vous dire, le protopique, on peut l'utiliser sans risque. Et ça prête au traitement d'entretien. Merci beaucoup Madame Bernissé, Madame Couchemin pour la qualité des présentations et excusez-moi, il ne faut pas m'en vouloir, c'est l'organisation, on essaie de respecter parce que c'est tout un congrès, les sujets sont fort intéressants, donc il faut rester dans le temps. La médecine est intéressante. Quand on respecte le temps, on se respecte tous. Donc on arrive au terme de ce congrès, j'espère que vous avez très bien savouré le choix des sujets, vous avez savouré tout, ce qu'on vous a préparé. c'était un congrès réussi grâce à l'effort de tout le monde, de bureaux qui ont travaillé à l'archepied et les sponsors, la qualité des orateurs, des oratrices et des modérateurs et la présence. Merci tout le monde. C'est Vélia Vidae live et les différentes présentations seront diffusées progressivement sur la page Youtube de l'amicale des pédiatres de Fès. Il suffit de s'abonner, vous allez recevoir « subscribe » et chaque fois qu'il y aura une nouveauté une présentation qui sera mise en ligne vous l'aurez et vous aurez tout le contenu. Voilà, donc vous avez une pause café avant de prendre la route et merci tout le monde. À l'année prochaine je vous remercie. Madame Khash Khalifa veut prendre la parole. Adhida, Adhida, Adhida. Je n'empêchera pas de parler. Moi, je voudrais féliciter professeur Hida parce que, attendez, d'abord parce qu'il y a l'esprit de ce congrès. Le congrès a toujours été une réussite mais cette fois-ci nous avons palpé les efforts qui ont été effectués par le bureau de l'Amicale de Fès. La première notion que nous avons remarquée qui est fondamentale qui n'est pas exercée par tout le monde c'est que vous êtes un rassembleur. Vous voyez ici la manifestation où vous avez Tangier qui est, je pars par le nord, par Tangier, vous avez Rabat, vous avez Oujda, vous avez Khazan, vous avez Marrakech, vous avez tout, ça devient un forum où tous les enseignants, les médecins privés sont là. Et ça, je trouve, l'effet rassembleur. La deuxième chose, c'est que le choix franchement des thèmes et le choix des orateurs, c'est le bureau qui a choisi les orateurs. On a téléphoné, pas moi, mais j'ai appris d'après l'intervention, qu'on les a appelés personnellement sachant leurs compétences ou leur pédagogie pour exprimer, pour exprimer. Donc, moi, je ne peux que réitirer, un, mes félicitations, deux, être très contente de cette participation, trois, féliciter tout le bureau et d'avoir d'abord pensé à mettre ces choses-là sur le YouTube, c'est très bien, nous apprenons, et ceux qui n'ont pas pu assister, vont apprendre. de la petite réflexion importante. Il faut toutes les fois qu'on se réunit ici, qu'on mette les recommandations, que ces recommandations, quel que soit leur avenir, il faut les remettre à un ministère de la Santé. Pendant des années, on a fait des thèses. Le ministère de la Santé ne s'est jamais soucié de nos thèses. C'est vraiment dommage. Vous êtes invité à un workshop sur l'anémie, vous êtes invité à travailler et on ne tient pas compte de vous. Faites ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les recommandations pour le ministère. Une des choses que j'ai vues ce matin, moi je suis une grand-mère. Je rentre, ma petite fille vient de coucher et je me dis ma petite fille et je me dis que la petite fille me dit qu'elle était la brosse ou elle était la brosse la brosse ou elle était vraiment. Alors, faites passer ce papier au niveau des maternités que les nouveaux-nés qui viennent de naître n'ont pas besoin d'être brossés ou d'être lavé ou d'être lavé ou d'être lavé. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Toutes les autres recommandations qu'on a faites ici qui sont très intéressantes, mettez le bureau, une commission pour vous aider et aller au ministère. Je ne suis pas transmis parce que je fais de la politique malgré moi. Non, mais... Non, tu me chies ou qui rentrent dans le ministère où tu dis qu'ils sont lesquels ou lesquels ou lesquels ou lesquels. Donc, pour la société, bien sûr, il faut que les autres bénéficient de ce que nous avons dit et de savoir des uns et des autres. Donc, je propose une commission qui va aller voir les chouahs, les waflu, les zara, même s'ils ont la pandémie, même s'ils ont... Et je suis très contente parce que j'ai revu des collègues, des élèves à moi. C'était extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues assister, ceux qui n'ont pas pu. Et la prochaine fois, on sera... Merci beaucoup. Donc, je vous remercie en public. Vous avez assisté toutes les présentations. Donc, c'est un honneur d'avoir un pédiatre de la qualité de professeur Hach Khalifa pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il a toutes les présentations. Il intervient tout le temps. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Donc, à l'année prochaine. Vous avez une pause café. Mme Bicom. Ça va ? Ça marche ? Ça marche très bien. C'est très bien. Oui. Je ne sais pas. C'est très bien. Vous avez... C'est très bien. C'est très bien. congrès, il y aura le congrès de la Société marocaine de gastroenterologie et pédiatrique le 24-25 mai à Rabat 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 Merci.